Je suis très contente de vous voir aussi nombreux sur le Zoom. Toujours magnifique de voir les femmes se précipiter pour fêter la Torah, tout ensemble. On a l'approche de Shavuot. Et sachez une chose, c'est que Shavuot est lié à route, ça vous le savez. Mais c'est lié à route l'héroïne de Shavuot, mais c'est aussi lié à la route. Une route qui peut paraître longue et laborieuse. D'abord on est au bout de la route du comte du Homère, qui a été une période pas forcément facile, puisqu'on a eu des jours de deuil. On ne pouvait pas s'acheter d'habits, pas se marier. Bon cette année c'était encore plus particulier. Et c'est aussi une fête qui s'ouvre toujours au moment où on ouvre le livre de Bamidbar. C'est quoi le livre de Bamidbar ? C'est le livre où tu sais que normalement la route devait être courte. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est que finalement la route est beaucoup plus longue que prévu, puisque les Bnei Israël vont devoir rester 40 ans dans le désert. Comme si toutes les calottes en ce moment le vivent. Tu devais te marier en mai. Finalement on te dit non ce sera en juillet, non ce sera en octobre, non on préfère que ce soit en mai 2021 parce qu'au moins il fera beau. Et surtout, surtout la vie de route que l'on va étudier ensemble ce soir, qui a eu ses difficultés avec des événements très très douloureux, mais qui va se terminer par une victoire. La victoire de la vie sur la mort, la victoire d'une vie pleine de sens, dans un tumulte dont au début on ne voit pas du tout le bout. Et nous dans tout ça, nous dans tout ça, route vient et nous dit, tu sais dans la vie, parfois tu sens que c'est long et que tu n'en peux plus. Et il existe un raccourci. Je vais te dire c'est quoi ce raccourci. Ce raccourci, il s'appelle la promesse. La promesse qui aura lieu à Shavuot, qui va te permettre de faire des bons en avant dans la vie quand tu sens que tes façais n'en passent, quand tu sens que tu n'as plus la force d'avancer. Et route nous dit, je veux que chaque année tu lises mon histoire pour te rappeler justement chaque année que quand tout te paraît interminable et impossible, et bien je veux que tu te rappelles de mon histoire. En fait, on va expliquer ce soir l'enjeu extraordinaire de Shavuot grâce à l'histoire de Ruth. Ruth, vous allez voir, c'est une grande rêveuse. C'est une femme engagée. C'est une femme amoureuse. Et c'est elle qui va nous inspirer et nous donner l'exemple. Et c'est grâce à elle qu'on va arriver à rêver, s'engager et aimer. C'est en fait tout le programme fabuleux de Shavuot. Alors venez, on regarde ensemble. Qui est Ruth ? Ruth, elle est partie du niveau le plus bas. Elle vient du peuple de Moab. Moab, c'est la pire des civilisations. A tel point que c'est le seul peuple où on n'a pas le droit de se convertir au judaïsme. Pourquoi ? Parce qu'intrinsèquement, les hommes de ce peuple, non pas les femmes, et bien les hommes ne sont pas capables de le faire du récède. Comment veux-tu rejoindre la Torah, le peuple juif, si tu n'as pas le béaba, qui s'appelle le fait de se tourner vers l'autre ? La Torah, elle est chesed. Donc, non seulement elle va réussir à intégrer le peuple juif, mais elle va réussir à changer la destinée du peuple juif, à tel point qu'aujourd'hui, on attend qui tous les jours ? On attend Mashiach ben David, Mashiach ben Ruth. Non seulement elle va intégrer le peuple juif, mais elle va donner naissance à la lignée royale dont va descendre le Mashiach que l'on attend encore aujourd'hui. Alors, qui est Ruth ? A quel moment vit-elle ? Eh bien, elle vit dans une époque qui s'appelle la période des Chovetim, qui est une période assez tumultueuse dans l'histoire du peuple juif. Il y aura en fait une famine en Israël au moment où elle est là-bas et elle est mariée avec un homme qui s'appelle Eliméler. C'est un riche commerçant. Et en voyant la famine, Eh bien, Eliméler, qui n'est pas du tout habitué à la faim, à la pauvreté, qui voit que tout le monde frappe chez lui tout le temps, décide de s'en aller, de l'érette Israël et de s'installer à Moab. Moab, c'est le pays voisin. Il s'y rend avec sa femme Naomi et ses deux fils, Marlon et Kilion. Ruth, qui est-elle ? Eh bien, elle est la fille du roi de Moab. Et en fait, elle va devenir l'amie de cette famille. Elle va se mettre à admirer leur minagim et leur loi, leur coutume. Elle va comprendre que la Torah et les mitzvot sont quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, elle va se lier à cette famille jusqu'à ce que le fils de Naomi, Marlon, demande à Ruth de l'épouser. Et à ce moment-là, Ruth abandonne sa vie de luxe au palais, ses titres royaux, sa richesse, ses honneurs, tout ça pour rejoindre le peuple juif, pour pouvoir se marier donc avec Marlon. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que quelques années après, Elie Mellert va mourir. Et ses deux fils, Marlon et Kilion, vont mourir. Et Ruth va se retrouver veuve et esthé. Et en plus, elle a cette conversion qui est douteuse, parce qu'elle appartient en pleuve de Moab. Et elle va absolument, absolument, absolument rentrer véritablement dans le peuple juif. Mais on lui dit, tu n'y arriveras jamais, tu n'y arriveras jamais. Et même sa belle-mère Naomi, qui est devenue veuve, eh bien décide de quitter Moab et de s'installer en Eretz-Israël. Et elle part au milieu de la nuit, parce qu'elle ne va absolument pas que ses belles fuient. Ses belles filles, Ruth et Orpah, Orpah était la femme de Kilion, l'autre frère. Elle ne veut absolument pas qu'elle les suive. Naomi a presque l'impression que Ruth, cette Ruth, elle porte malheur. Alors, finalement, elle va se lever dans la nuit. Et Naomi, elle va partir, va nu-pied. Et Ruth va arriver, Orpah va arriver. Et là, Naomi va dire, mes filles, je m'en vais. Je retourne dans mon pays, en Eretz-Israël. Je retourne dans ma ville natale, qui s'appelle Bethléchem. Et Ruth et Orpah vont dire, mais on veut venir avec toi. Non, 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 non. Restez là où vous êtes. Retournez dans la maison de vos parents. Vos parents sont le roi et la reine. Qu'est-ce que vous allez venir vous installer dans un pays que vous ne connaissez pas ? Ou là-bas, vous n'allez être personne, vous allez être des vanupiers. Ne me suivez pas. Rentrez, rentrez toute seule. Et Orpah, la sœur de Ruth, qui a l'air triste, va embrasser sa belle-mère et va lui dire au revoir. Mais Ruth, les larmes aux yeux, elle va s'accrocher à Naomi. Elle va lui demander de lui permettre d'aller avec elle. Et finalement, elle va lui dire comme ça, la plus belle phrase peut-être du tanar. Ne me presse pas de te citer pour m'éloigner de toi. Car où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je veux mourir et être ensevelie. Que l'éternel me traite avec la rigueur la plus extrême, c'est rien d'autre que la mort ne me sépare de toi. Et donc en fait, à ce moment-là, Ruth sait très bien ce qu'elle fait. Elle est en train de s'attacher à la Torah de Naomi. Elle est en train de s'attacher à cette famille. Et même, ce qu'elle voit d'extraordinaire, c'est que même lorsque Naomi a des difficultés, lorsqu'un juif rencontre une difficulté, il n'abandonne pas Hachem, il n'abandonne pas les mitzvot. Et ça, ça va la renforcer dans sa résolution de suivre sa belle-mère. Et de rester fidèle au judaïsme qu'elle chérissait déjà tant. Et donc elle va arriver en Israël. Là-bas, elle ne connaît personne. Elle va s'installer avec sa belle-mère. Quand on lit ça dans le texte, on a l'impression qu'elle va s'installer là-bas pour toute sa vie. Et elle est sur le bord de mourir de faim. À tel point que le Midrash nous dit qu'elle cherche des grains à manger dans le mur de la chambre. Et sa belle-mère, Naomi, va lui dire, ma chérie, va dans le champ d'un certain homme qui s'appelle Boaz. Boaz est de notre famille. C'est quelqu'un de bien. Et je voudrais que là-bas, tu ailles glaner. C'est quoi glaner en fait ? Si vous voulez, à l'époque, et puis c'est encore vrai de nos jours, Lorsqu'un agriculteur avait un champ, Eh bien, les pauvres avaient la possibilité de glaner de la nourriture. Il y avait également d'autres parties qui étaient réservées aux pauvres. Eh bien, c'est là-bas qu'elle va aller. Là-bas, elle va être repérée par Boaz. Alors, j'adore ce passage. Pourquoi ? Parce que nous, on a l'impression qu'elle va être repérée par Boaz parce qu'elle est très belle, parce qu'elle est très éloquente. Et la Torah vient, nous dit le contraire. Tu sais ce que Boaz a vu chez Ruth ? Il a vu qu'elle était Tzanoa. Mais comment ça, il a vu qu'elle était Tzanoa ? Comment tu peux repérer quelqu'un parce qu'elle est Tzanoa ? Parce qu'en fait, on a une mauvaise définition de la Tznoa. Nous, on croit que la Tznoa, c'est ça. T'as ton masque et t'as ton truc. On te voit plus. Mais non, la Tznoa, c'est de s'habiller comme une reine. C'est d'avoir des habits majestueux. C'est d'avoir une posture qui est majestueuse. Et c'est exactement ce que nous décrit le Midrash. Que lorsqu'elle se baissait, au lieu de se baisser en avance, ce qui n'aurait pas été élégant, eh bien, en fait, elle se baissait comme pour faire la révérence. Et c'est comme ça qu'elle glanait. Et là, c'est là que Boaz a repéré Ruth. Il est mis à Naharazo. Et au bout de quelques mois, de trois mois, eh bien, il va y avoir une rencontre entre les deux. Et Boaz va la demander en mariage. Elle va avoir le droit à une roupa magnifique. Et le soir de sa nuit de noces, elle va avoir une conception. Et de cet enfant, eh bien, va naître David Améler. Et va naître toute la lignée royale jusqu'au Machir. Ça veut dire que déjà, Ruth, elle vient nous donner une leçon fondamentale en cette veille de Shavuot. Elle vient nous dire que quoi ? Que tu ne pouvais pas partir plus bas qu'elle. C'est la fille de Saddam Hussein. Et regarde, tu vois que où est-ce qu'elle est arrivée ? Tu ne peux pas arriver plus haut. C'est la première leçon de Shavuot. C'est que les filles, il faut rêver. Il faut rêver, il faut viser haut. Et ce qui est magnifique, c'est que la tour, elle est parsemée d'histoires comme ça de femmes qui étaient tellement bas et qui sont montées tellement haut. Comme par exemple, un rave, ancienne prostituée, qui se convertit au judaïsme et qui épouse qui ? Yehoshua. Yehoshua, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est juste un cran en dessous de Moshé Rabbeinu. Une ancienne prostituée. Mais quand tu prends la Torah, quand tu l'embrasses, alors là, ça te donne des ailes. C'est ça le raccourci de Shavuot. Ou bien un autre exemple, c'est Batiah. Batiah, la fille de Pharaon, la fille de Hitler, qui devient la mère adoptive de Moshé Rabbeinu, qui devient la mère adoptive de Baba Salé. Mais est-ce que quand tu prends la Torah, quand tu l'embrasses, comme ces deux convertis, Rahab et Batiah, et également Ruth, eh bien regarde à quel niveau tu peux aller. Mais avant ça, la Megillah, eh bien, elle démarre un petit peu fort. Elle est un petit peu dure. On ne dit que quoi ? Dans Rahab, il nous faut remarquer que toute la Megillah Ruth commence par Va-i, 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 Va-i. Toute la Megillah commence par Va-i, sauf huit versets. Et nos sages nous disent, non, on ne lit pas Va-i, lit O-i. O-i, O-i, O-i. Ça, c'est la vie de Ruth. Et ça, c'est la vie de sa belle-mère Naomi. Et alors, pourquoi ces huit versets qui, du coup, ont perdu leur aspect tragique, si on peut dire ? Parce que nous disent notre Hachamim, ça symbolise que justement, elle va rentrer dans le peuple juif. Elle va rentrer dans l'Alliance. Et elle va faire rentrer son fils dans l'Alliance. Elle va faire la Britmilla à huit jours. D'où le huit. Elle nous dit en quelque sorte, Ruth, continuez de vous moquer de moi. Mais moi, je me promenais d'y arriver. Je rentrerai dans le peuple juif. Et j'aurai un enfant juif. Et je le ferai rentrer dans l'Alliance. Personne ne m'en empêchera. Et effectivement, elle va y arriver. Elle voulait juste avoir une Britmilla. Et finalement, elle va avoir la Lignée Royale et le Mashiach. C'est pareil. À Shavuot, je dois rêver. Je vais accepter la Torah. Au niveau individuel, il ne s'agit plus de l'acceptation qui a élu il y a 3500 ans au niveau collectif. Là, je suis en bas du Arsinaï. Je veux accepter cette Torah qui va me transformer, qui va transformer ma nature, qui va transformer mes relations, qui va transformer mon destin. Ça, c'est le premier message de Ruth. C'est le premier raccourci de Ruth. Sois capable de rêver en cette veille de Shavuot. Le deuxième message de Ruth, c'est le suivant. C'est de promettre. C'est de promettre. Et c'est vrai que le jour où on a reçu la Torah, il y a 3500 ans, nous aussi, on a promis. Qu'est-ce qu'on a dit ? Oui, Hachem, on accepte. On accepte, on fera et on comprendra. Regardez cette question extraordinaire de Rav Yeroukham de Mir. Il dit, mais comment ça ? Les B'deïsraëls, quand ils ont reçu la Torah, ils ont dit Na'aseh Benichma, ils ont promis, ils ont juré. Mais tu sais quoi ? Tu sais que c'est interdit dans la Torah de jurer. Donc, c'est pas normal. C'est comme si on avait dit on va tuer, on va voler. C'est comme ça que dit de Rav Yeroukham de Mir. Il dit non, 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 non. Parce que ce jour-là, et chaque Sissivan de toute l'histoire de l'humanité, ce jour-là seulement, on est obligé de jurer. On est obligé de faire une promesse. Cette promesse, elle est toujours présente chez une bâtisse règle ou chez un ben israël. Hachem, je te promets que je veux être quelqu'un de bien. Je veux être une bonne personne. Je veux avancer. Je veux prendre sur moi toutes les mitzvot. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne te promets pas d'y arriver. Mais je te promets de vouloir essayer. Alors, je t'en prie, donne-moi la force d'y arriver. Notre part, à Shavuot, c'est de vouloir. Et la part d'Hachem, c'est de nous faire réussir. Après, pendant tout le reste de l'année. Comme elle dit Là où tu veux aller, Hachem, il t'emmène. Et elle dit comme ça aussi Celui qui vient, celle qui vient, qui veut se purifier en ce jour de Shavuot. Eh bien, Dieu, il vient et il aide. Donc, il nous dit, le Rav Yerouham de Mir, il nous dit, tu sais, c'est pour ça que cette fête, bizarrement, ne dure que 24 heures. Les deux autres fêtes, qui sont les Chalosh Réa Galim, elles durent 7 jours. Pessar dure 7 jours. Soukot dure 7 jours. Quoi, Shavuot ? Ça aurait été sympa. Pendant une semaine, on s'assied toutes, on étudie la Torah pendant 7 jours. Non. Parce que justement, cette fête a vocation de ne durer que 24 heures. Parce que toute l'essence de cette fête est contenue dans ce moment unique où tu dis « Yes, we can ». Oui, je le veux. Et là, c'est sûr que tu ne jures pas pour rien. Ce n'est pas pour du beurre, c'est pour de vrai. Tu viens révéler le Shavuot, le Matan Torah qui est en toi. Et c'est le travail de Shavuot. C'est de promettre. C'est d'écouter cette petite voix en toi et la laisser s'exprimer le jour de Shavuot. C'est pour ça que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, tu sais moi ma fille, je suis religieuse de cœur. » Alors, oui, c'est extraordinaire. Moi, je viens d'une famille tunisienne religieuse de cœur. Mais il faut les actes à tout ça. Il faut les actes à tout ça. Mais quoi ? Il y a un jour dans l'année où il n'y a pas de problème. On te demande d'être religieuse de cœur. C'est quand ? C'est à Shavuot. On veut que ce jour-là, tu mettes tout ton cœur et après, les actes vont suivre. C'est pour ça que c'est écrit comme ça. Au moment du don de la Torah, c'est écrit « Kol gadol velo yassaf » La voix a retentit et elle ne s'est jamais arrêtée. La voix d'Akadosh Baruch Hu, le jour du matin de Torah au Har Sinai, eh bien, elle ne s'est jamais arrêtée. On l'entend encore aujourd'hui. Elle retentit encore aujourd'hui. Et les filles, vous l'entendez cette voix, vous ? Moi, personnellement, je vous avoue que je ne l'entends pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi faire retentir une voix si on ne l'entend pas ? Parce que cette voix, elle se trouve à l'intérieur de nous. Et chaque jour, on a la capacité de l'entendre comme au Har Sinai. C'est ça l'enjeu de Shavuot. C'est un enjeu qui est considérable. Et sachez une chose, c'est que la Torah, elle abonde en exemple de toutes ces fois où il y a des promesses qui ne sont jamais perdues. Jamais perdues. Elle nous donne des exemples qui sont improbables. Par exemple, eh bien, vous savez, de qui descend Rabbi Meir ? Rabbi Meir, le grand Rabbi Meir dont on a parlé la dernière fois au cours, descend de l'empereur Néron. Qu'est-ce qu'il a eu Néron dans sa vie d'extraordinaire ? Eh bien, Néron, il a eu un moment de repentir. Et il s'est dit je ne vais pas attaquer Jérusalem. Alors qu'il était mandaté pour ça. De là, tu as eu quoi ? Rabbi Meir. Autre exemple, encore plus incroyable, l'exemple de Cicéra. Qui était Cicéra ? Cicéra, c'était le Hitler de l'époque, à l'époque des Shovetim. Et Cicéra, il persécutait le peuple juif pendant 20 ans, il l'a fait. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, alors qu'il était en rencontre avec Yaël, eh bien, à ce moment-là, il a eu quelques secondes de repentir. Il se dit peut-être que finalement, j'ai mal fait. Peut-être que finalement, je devrais même me convertir au judaïsme. De là, de cet instant, de cette promesse, de ces quelques secondes de Tshuva qui est descendu, Rabia qui va ? Descends de Cicéra. Pour te dire que chaque chose qu'on fait, elle reste gravée dans l'histoire de l'humanité. Gravée dans mon histoire personnelle et même après ma descendance. Il n'y a aucun effort qui est fait qui n'aboutit pas. Et c'est ce que nous dit également Orpah. Orpah, la sœur de Ruth, comme je vous ai dit tout à l'heure. Eh bien, elle suivait Ruth, elle suivait Naomi. Puis après, elle a fait demi-tour. De ces 40 pas qu'elle a fait, eh bien, va naître qui ? Va naître Goliath qui va avoir raison sur le peuple juge pendant 40 jours. Puis on nous dit que la pauvre, elle va faire ses quatre larmes. de ces quatre larmes, eh bien, elle va avoir quatre guimorimes, quatre héros qui vont descendre d'elle. Et Goliath et les trois autres héros, eh bien, leur force et leur charisme ont pour origine cet instant de pureté de Orpah. Donc, vous comprenez les filles que même un instant de pureté qui n'aboutit pas reste toujours gravé. Et c'est encore plus vrai à chaque boîte. Vous savez, je vois ça aussi beaucoup avec les calottes. Les femmes, les jeunes femmes que je forme au mariage et en parlant avec elles, elles me disent « Waouh, ça a l'air extraordinaire. Ouais, je veux garder le migué. Je veux garder le migué. » Et c'est extraordinaire. Cette scène m'est arrivée peut-être des dizaines de fois. Elles rentrent chez elles, elles appellent leur mère et leur mère leur dit quoi ? Leur dit « Ah, oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai voulu, ma fille. J'ai voulu puis finalement, je n'ai pas fait. Ah, ce n'était pas trop à la mode à mon époque. Mais ma fille, je t'en prie, ne fait pas la même erreur que moi. » ce que je retiens d'extraordinaire, c'est cet instant, cette promesse qu'elle se dit « Non, je vais le faire, je vais le faire. » Et puis elle, effectivement, ça ne s'est pas concrétisé. Mais tu vois que la génération d'après, les femmes, elles ont soif de Tara. Et tu te dis « Mais ça ne sort pas de nulle part. » C'est cet instant, c'est ses promesses. La promesse de Shavuot, elle a encore plus d'impact que toutes les promesses de l'année. Et c'est ce qu'elle va dire, Ruth. C'est la promesse de Ruth « Partout où tu iras, j'irai, etc. » Eh bien, elle va prendre sur elle à ce moment-là. C'est la vraie conversion de Ruth. Elle va prendre sur elle les 606 mitzvot qui lui manquaient. Pourquoi 606 ? Il y en a tous 613. Comme elle était non juive, elle en avait déjà 7. Eh bien, elle va en rajouter 606. Et 606, c'est la guématria, c'est la valeur numérique du nom de Ruth. D'accord ? Et on poursuit la Megillah avec le personnage de Naomi. Naomi également un personnage très, 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 très fort. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'au début, eh bien, pour elle, c'est la descente aux enfers. Elle perd son mari. Elle perd ses deux enfants. On ne peut même pas s'imaginer. Et d'ailleurs, le Midrash nous décrit l'ampleur de son vie d'intérieur. On nous dit comme ça, elle était des chayarim, des chayarim. Elle était les restes des restes d'elle-même. Elle était en lambeau devant cette situation. Puis surtout, en venant d'Israël, eh bien, elle était riche. Elle repart. STF, veuve, elle a perdu sa descendance. Et juste après, le passouk, peut-être aussi le plus beau de tout le Tanakh, Vatakomhi. Elle va se lever. Et nos chayarim nous disent, elle va se lever. Vatakom ! Waouh ! Vatakom, c'est quoi ? C'est toujours remonter la pente. Se lever juste après une chute, une chute terrible. S'il n'avait pas eu ce Vatakom, eh bien, Naomi serait restée une parfaite inconnue. Ruth également, on n'aurait pas eu cette Megillah, on n'aurait pas eu David Ameler. Mais Naomi, elle va avoir la force de se relever devant cette tragédie. et Vatakom, je ne sais pas si ça vous sonne quelque chose. Vatakom, Beod, Layla. Ah, c'est comme dans les chêtes, Rahil, Naomi. Allez, Vatakom, Beod, Layla. Elle se lève dans la nuit. C'est quoi la nuit ? C'est que quand c'est obscur, quand bien même on vit des moments difficiles, quand bien même la route est longue et on ne voit pas le bout, c'est elle qui prend sa foi. Saemuna, Akadosh Baruch Hu. d'avancer jusqu'au crépuscule, jusqu'au bout de la nuit, elle aussi, elle va avoir un raccour. Et grâce à quoi ? Eh bien, elle va se relever justement, Naomi, grâce à la Torah. Parce que la Torah, qu'on va recevoir à chaque voie, c'est celle qui nous donne la force de nous relever, c'est celle qui va nous faire permettre de comprendre un tant soit peu le sens de nos épreuves, le sens de ce qui nous arrive, pas complètement bien sûr, parce qu'on ne peut jamais vraiment comprendre, mais c'est ce qui va me donner des éléments de réponse. Et d'ailleurs, le Talmud nous rapporte que lorsque Moshé Rabbenu a voulu récupérer la Torah au Arsinaï, les anges se sont opposés à ça. Et Moshé, il a été un très bon négociateur pour nous, heureusement, et il a eu beaucoup d'arguments. Et un des arguments, c'était de dire aux anges, mais vous, vous n'avez pas de genoux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous n'avez pas de genoux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez, ils n'ont pas de genoux, ils n'ont qu'un seul pied. C'est la raison pour laquelle, quand on fait l'amida, on se met comme une position d'un ange, on colle nos pieds et on reste debout. Parce que justement, c'est quoi la notion de genoux ? C'est que la Torah, elle sert à quelqu'un qui est tombé à genoux. Elle aide quelqu'un qui est tombé et qui va se relever. Vous, les anges, vous ne pouvez pas tomber. Nous, on a des épreuves. Nous, on a des choses difficiles qui nous arrivent. et heureusement que Moshé Rabbeinu a récupéré cette Torah pour ces moments pour nous permettre de nous relever. Ça, c'est le deuxième raccourci de Ruth. Et le troisième, eh bien, c'est, comme je vous ai dit, Ruth, c'était une grande amoureuse. C'est sa capacité à aimer. Sa capacité à aimer ses proches, tout d'abord. À aimer Naomi. Parce que toute la Mégélia de Ruth, tout l'enjeu, c'est le recède qu'elle va faire, notamment vis-à-vis de Naomi. Parce que Naomi, on a dit, elle n'a rien, elle est SDF, elle n'a plus rien. Et Ruth, elle va s'accrocher à elle. Et elle va lui dire, non, mais apprends-moi encore. Apprends-moi, apprends-moi, apprends-moi. Et Ruth, Naomi va vouloir l'envoyer balader. Et non, elle va dire, quoi après la chance que j'ai eue de découvrir votre Torah et votre famille, de connaître le Shabbat, tu crois que je vais t'abandonner ? Allez, je fais la route avec toi. Apprends-moi encore des choses. Et ça, c'est peut-être le plus beau recède. Outre le fait de ne pas la laisser rentrer toute seule, c'est le fait qu'elle lui a dit, j'ai tellement à prendre de toi. Vous savez, le recède, ce n'est pas forcément de donner. Le recède, c'est de permettre à l'autre de me donner. Et d'ailleurs, un très bon exemple de ça, vous voyez, ce sont mes ongles. Donc, c'est une catastrophe qui m'a fait saison que c'est ma fille. Elle n'a toujours pas classe. Elle est venue me voir et m'a dit, maman, je m'ennuie. Je dis, d'accord, vas-y, fais ce que tu veux. Et ça fait 24 heures que j'ai cette horreur et je me dis, c'est pas grave, ça lui fait tellement plaisir. D'accord, moi, quelqu'un, regarde, c'est moi qui fais ça. Ma maman, on a tellement d'occasions de faire exister, que ce soit nos enfants, que ce soit nos parents, que ce soit nos amis. Allez, donne-moi un bon conseil. Ah, toi, t'es un bon tuyau. Ah, toi, je sais que t'es une pro en recette. Toi, je sais que t'es une pro en ceci, en cela. Ça, c'est le propre de Ruth. En fait, qu'est-ce qui se passe quand tu dis à quelqu'un que tu as besoin de lui ? Eh bien, tu lui fais se sentir plein. Alors que Naomi, elle n'avait rien. Elle n'avait rien. Elle se sentait vide. Elle était les restes d'elle-même. Elle était des chayarim. Tout d'un coup, elle se sent pleine. D'accord ? Ça, c'est la leçon fondamentale de Ruth. Et bien sûr, bien sûr, pour pouvoir aimer les autres, il faut aussi, en premier lieu, s'aimer soi-même. Et ça aussi, c'est la leçon fondamentale de Ruth. Parce que la Megillah est très bizarre. On voit que très souvent, on lui demande « Mais qui es-tu ? » « Mi-hat, Biti ? » Sa belle-mère qui lui demande ça alors qu'elle rentre chez elle. « Comment ça, mi-hat ? Tu ne sais pas qui je suis ? » « Mi-hat, » de nouveau, elle lui redemande. « Boaz, les Mianarazos ! » Plein de fois, on demande « Mais qui es-tu ? » Pourquoi la Megillah, elle vient nous rapporter tout ça ? Pour nous dire combien de fois, nous aussi, on se regarde dans le miroir, on dit « Mais qui je suis ? » Pourquoi je suis venue au monde ? C'est quoi mon rôle ? C'est quoi ma mission dans ce monde ? Est-ce que je suis quelqu'un de bien ? Pourquoi il m'arrive tellement de galères ? Peut-être qu'elle s'aime même plus ? Peut-être que j'ai fait des fautes ? Peut-être que... Et très souvent, on se dit « Mais tu vois, si j'ai eu ça qui était horrible, c'est parce qu'en fait, moi, j'ai agi de façon horrible. Il ne faut pas tomber dans ce piège. » C'est pour ça que juste après, quand elle se pose toutes ces questions, Boaz vient et lui donne la plus belle déclaration qu'on peut donner à une femme. Il va lui dire quoi ? « Tu es une échette raïl. » « Tu te méprends sur toi. » C'est d'ailleurs de là que vient la première expression « Échette raïl. » C'est à partir de là que Shlomo Améler qui va être l'arrière-arrière petit-fils de rue qui va écrire le fameux poème de « Échette raïl. » Alors, nous aussi, c'est fondamental. Tu sais que le jour de Shavua, tu vas avoir une promesse immense et que tu ne vas pas la tenir à 100%. Malgré tout, dès que tu ne te sens pas bien, regarde-toi dans le miroir et dis-toi « Je suis une échette raïl. » Je vais y arriver. » D'ailleurs, c'est un grand bonheur en ce moment. On fait une étude sur texte sur « Échette raïl. » Et en fait, c'est extraordinaire parce que je vois comment les femmes réagissent versée après versée. Ils disent « Ah mais en fait, oui, ça j'y arrive. Mais oui, ça c'est un peu moi. » Je leur dis « Mais oui, c'est vous. » « Échette raïl, c'est vous. » « Je le vois, mais l'air. » Il a décrit la quintessence de la femme juive. Il a décrit ta nature. Il a décrit ce que tu as à l'intérieur de toi. Alors, c'est ça la promesse de Shavua. C'est ça le raccourci de route. De route quand tu sens que la route est longue. C'est rêver, c'est s'engager et c'est aimer. Et quand la route est longue et qu'on s'est aimé, vous savez qu'elle se raccourcit. C'est ce qu'on voit avec Yaakov. Yaakov, il a attendu sept ans pour Achel. Il nous dit la Torah. Pour lui, c'était que quelques jours. Pourquoi ? Parce qu'il était tellement amoureux d'elle. Il l'aimait tellement. Quand tu aimes, alors, ça te raccourcit le chemin. Donc, on est toutes mes rattachèmes. Jeudi soir, on va toutes se trouver en bas du arsinaï. Et on va dire je veux recevoir ta Torah. Et on doit se dire qu'on ne peut pas sans cette Torah. On doit se dire que sans cette Torah, c'est impossible que quelque chose de nouveau naisse en nous. Et donc, c'est ça ce qu'on va recevoir à Shavuot. La Shavuot en fonction de notre promesse, c'est notre capacité à intégrer la Torah pour qu'elle nous transforme pour le bien. Et si on se dit ce n'est pas encore le moment, pour moi, cette mitzvah, mais ce n'est pas encore ça, etc. Ce n'est pas grave. Chaque année, la Torah, tu la reçois de nouveau. Et donc, même ce que tu n'as pas pu faire l'année dernière ou ce que tu ne sens pas encore de faire cette année, eh bien, de plus en plus, chaque année, tu vas intégrer, intégrer, intégrer encore plus de choses et waouh, d'année en année, on va être transformé. Donc, c'est toute la Kavana qu'il y a à avoir pendant ces 24 heures. Se demander de quoi je rêve, de quoi j'ai envie, être capable de s'engager, être capable de promettre, être capable de dire à Shem, oui, je le veux et être capable également d'aimer, de promettre d'aimer ce qui se trouve autour de nous avec la condition préalable, bien sûr, de s'aimer soi-même. Voilà, je vous souhaite une bonne fête de Shavuot, une bonne réception de la Torah et j'espère vous voir aussi souvent et aussi nombreuses sur nos rendez-vous de Zoom. Chak Sameach à toutes.